Quelles sont les démarches qu'il est possible d'entreprendre pour le remboursement de votre billet d'avion? Vous savez que nous avons tous été impactés dans nos mobilités, dans des restrictions de déplacement souvent très difficiles à gérer. Et je voudrais avec vous tous vous faire connaître les démarches qui s'offrent à vous à travers une plateforme qui a été créée à l'initiative de la Direction générale de l'aviation civile pour ce qui concerne la France. Mais vous savez que chaque État membre au sein de l'Union européenne dispose également d'une autorité et que nos partenaires européens, qu'ils soient espagnols, portugais, italiens, allemands, ont eux-mêmes mis en place des procédures qui permettent à l'ensemble des voyageurs, des citoyens européens de déposer une réclamation. Alors, comment concerne, comment s'organise cette procédure en ce qui concerne la Direction générale de l'aviation civile française? Eh bien, vous avez ici tout simplement une page d'accueil que vous trouverez rapidement grâce à cette adresse qui apparaît ici à l'écran. En arrivant sur cette page d'accueil, vous avez un onglet, l'onglet numéro 2 que vous devez choisir et sélectionner, qui s'intitule « Je signale », qui vous permet de faire remonter auprès de la DGAC un litige qui vous oppose avec une compagnie aérienne qui refuse, qui refuse de rembourser votre billet d'avion ou qui vous a fourni un avoir qui a expiré il y a plus d'un, après un an. Et donc, pour pouvoir justifier de cette démarche, vous devez collecter un certain nombre de documents et d'informations. Réunir les références de votre réservation, conserver les traces écrites liées à des emails que vous auriez reçus de la part de la compagnie aérienne. Et une fois réunis l'ensemble de ces éléments-là, vous avez tout simplement à les instruire en ligne en utilisant parmi les différents onglets la situation qui vous concerne. Prenons l'exemple d'une annulation de vol. En cliquant, toujours en ligne, sur les onglets, vous pouvez décrire votre situation et donner les informations les plus précises afin que les pouvoirs publics puissent agir et instruire votre demande. Imaginons que vous avez déjà effectué à de nombreuses reprises une réclamation auprès du transporteur, d'une compagnie aérienne quelconque, Volotea, Vreling, EasyJet, vous pouvez le mentionner, indiquer que vous avez obtenu une réponse qui ne vous satisfait pas, donner l'ensemble des pièces, par exemple un email ou un accueil de réception qui vient de cette compagnie, communiquer l'ensemble des éléments, choisir les éléments qui peuvent justifier de la mauvaise foi de la compagnie, et ensuite compléter le processus, le numéro de vol, bien entendu, les références du passager, la date où ce vol a été annulé, et l'absence de réactivité de la compagnie qui montre qu'effectivement, la faible écoute des clients et du passager est de mise. Je vous recommande vivement d'utiliser cette plateforme qui dépend du ministère chargé des transports et qui est extrêmement précieuse, qui demandera un certain temps d'instruction à la suite du dépôt de votre dossier en ligne. Comptez quelques mois pour recevoir un avis motivé de la Direction générale de l'aviation civile, qui dépend du ministère chargé des transports et qui vous indiquera si effectivement une amende peut être imposée à la compagnie aérienne et si un dédommagement peut également vous être versé. En tous les cas, je vous invite à découvrir les références de ce site et n'hésitez pas si vous avez des démarches ou si vous heurtez un litige vis-à-vis d'une compagnie aérienne dans l'espace du ciel européen. Merci pour votre attention. Merci.